Quand je vois les chiffres de la contamination, clairement c'est une bonne nouvelle. Je crois que tout le monde souhaite une chose, c'est que 2021 ressemble au maximum à une année normale, le plus possible, qu'on ait des mois normaux. Après, bon, je crois que c'est un petit peu... Ça me fait sourire d'entendre parler de la stratégie française, de ce qu'on s'en félicite. Moi, quand je suis au Parlement européen, franchement j'avais un petit peu honte vis-à-vis de mes collègues du reste de l'Union européenne ces derniers temps, quand on a vu qu'après le fiasco des masques, où on nous disait les masques, ça ne va rien, il y avait une pénurie de masques, alors que moi quand j'allais à Bruxelles, il y avait des masques partout. Ensuite, c'était pour les tests, il y avait pénurie de tests, retard à l'allumage. Et ensuite, alors qu'on sait depuis le mois d'août qu'il va falloir vacciner, eh bien là, on se retrouve toutes à la queue du peloton en termes de vaccination au sein de l'Union européenne. On est à 27-28 000 cas par jour de vaccination désormais. J'espère qu'on va rattraper le retard, je le souhaite, mais bon, encore une fois, pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation comme on l'aurait souhaité et comme c'était nécessaire ? Je crois que les solutions qui consistent à restreindre les libertés individuelles, c'est-à-dire confinement ou couvre-feu, qui ont marché un temps, qui ont été utilisés un temps, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer encore des mois et des mois. Et là, en plus, on a sur la table une autre solution qui est celle du vaccin. Et je crois que c'est celle-là plutôt sur laquelle il faut se concentrer. Parce que les conséquences, elles sont terribles du confinement, du couvre-feu en matière économique, en matière psychologique. J'imagine, madame la députée et psychiatre, elle est bien placée pour témoigner. Et donc, je crois qu'à partir de là, il faut penser à d'autres solutions que le confinement. Concrètement, on met un couvre-feu à 18 heures. Donc, on limite les personnes qui sont dans la rue, dans l'espace public à partir de 18 heures. Donc, il y a plus de monde avant 18 heures. Donc, la concentration, moi j'imagine, si demain, en Ile-de-France, il y a un couvre-feu à 18 heures, les métros qui sont déjà surchargés, surchargés, mais ça va être encore pire. On pourrait penser à d'autres solutions qui sont échelonnées les départs. On part du boulot, par exemple, à 17 heures. Oui, alors ça, c'est le travail. Je retiens un autre mot. Jean-Luc Mélenchon, il dit souvent « insurrection ». L'insurrection. C'est une forme d'insurrection, ce à quoi on a assisté à Washington. C'est la même chose qu'il a en tête, Jean-Luc Mélenchon ? Pas Emmanuel Macron ? L'absusse, l'absusse. Non, je vois ce qu'il y a derrière votre question. Donc, vous sous-entendez, en fait, qu'il y aurait un lien entre ce qui s'est passé au Capitole et la France insoumise. Mais c'est comme que moi, ça m'énerve. Non, je ne vous entends rien. Je ne vous entends pas ça. Je fais référence au mot d'insurrection. J'essaye de comprendre ce que ça peut... Nous, l'insurrection, c'est l'insurrection citoyenne. Dans les urnes. Jean-Luc Mélenchon, il a perdu la présidentielle en 2017. On n'est pas débarqué à l'Assemblée nationale. On n'a pas appelé à occuper l'Assemblée nationale. On accepte le résultat des urnes. On combat, on veut changer radicalement de société, mais par le biais des élections, par le biais citoyen. Et depuis 48 heures, moi, j'en ai marre un peu d'entendre. C'est du populisme, c'est des populismes pour caractériser ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Parce que je trouve que dans ce cas-là, c'est une façon d'exonérer la responsabilité de l'extrême droite. Et justement, ça viserait nous à nous mettre dans le même sac, parce que nous qui sommes, peut-être qui acceptons le qualificatif de populisme de gauche, mais nous sommes démocrates, nous sommes républicains. Et ce qui s'est passé aux Etats-Unis, il faut le nommer. C'est une mobilisation d'extrême droite. Et il faut réfléchir par rapport au procès au... C'est ce qu'on a fait en décryptant tous ces drapeaux d'Ontin qu'on voit ici à l'image. Ça doit nous inquiéter et nous interroger sur, justement, l'attitude qui sera celle de Marine Le Pen et de ses soutiens en 2022. Et le fait que quand l'extrême droite a le pouvoir, ne veut pas le lâcher, et est capable de mettre en place, justement, ce genre de mobilisation complètement antidémocratique. Aurélie.